Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Vous avez rendez-vous avec les As du foot ce 18 juillet 2022 sur les antennes de télé Africa. Première information, si vous ne le saviez pas, sachez que les Panthères du Gabon version handball ont terminé dans le top 10 de la Coupe d'Afrique de Nation de handball qui s'est disputée au Caire en Égypte. Ce ticket donne droit à notre équipe nationale à prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique de Nation qui va se disputer sur la terre des ancêtres de la communauté fonds puisque les fonds, semble-t-il, selon les historiens, viennent de l'Égypte. Raison pour laquelle d'ailleurs, Rodrigue Abdoul Bekhalé, le présentateur vénette des As du foot n'est pas là ce soir. Il est du côté du Caire pour la couverture médiatique de cette Coupe d'Afrique de Nation de handball. Il est toujours en mouvement comme un ballon de football. Mais les As du foot se poursuivent et ce soir, on a du lourd dans le programme de notre émission de sport. On fera le point, une sorte de bilan de la phase de poule du championnat national de football de première division du Gabon avec des fortunes diverses. On va se projeter aussi sur la phase des playoffs qui commence ce mardi 19 juillet. On parlera encore de foot et d'Evouna, Malik Evouna et de Lévi-Madida qui ont deux nouveaux points de chute. On se demande si ce sont deux points de chute ou deux points de relance. Ensuite, dans le troisième tiroir des As du foot de ce soir, on évoquera l'avenir du comité national olympique. Léon Folquet, après avoir passé trois Olympiades à la tête du comité national olympique gabonais, a décidé de sortir par la grande porte en nous saluant très bas. Et il se sursure, se murmure que Cresan Pombo sera peut-être celui qui va arriver à la tête du comité national olympique gabonais. Évidemment, je suis avec des experts autour de la table pour décrypter cette actualité. Je suis avec à ma gauche Gaëtan Coca. Gaëtan, bonsoir. Bonsoir, M. Pombo. Comment vous allez Gaëtan ? Comme un Gabonais qui gère les contradictions. Alors, ça a été le week-end ? Non, paisiblement dans les contradictions, comme je le disais, mais sinon, à part ça, ça va. Devant le petit écran, il y a quand même encore du foot. C'est vrai que c'est la période estivale, mais il y a la Coupe d'Afrique de Nation de football féminin et la Coupe d'Europe de Nation également de football féminin, c'est ça ? Oui, que nous, souvent, avec beaucoup d'intérêt, au-delà de l'absence du Gabon, nous sommes bien obligés, en tant que férus d'espoir, de suivre l'actualité. Il y a face à vous un autre fils de la province du Haut-Togoué, Mermos Alessé Lédio d'Avadi. Je vous salue, Mermos. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va. Et le week-end ? Non, tous les deux tranquilles, la famille. Très bien. À côté de vous, il y a le stoïcien des As du foot, le philosophe même, c'est lui qui a la science de la pondération, M. Mungenghi. Merci, merci. Bonsoir, Ange. Comment ça va ? Bonsoir à tous les membres des As. Merci bien. Brice Inengue de Matsoga. On ne présente plus le président, l'inamovie, président des Panthérenautes. L'inocydable. Président, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être autour de la table, donc, pour que nous décryptions l'actualité footballistique dans notre pays. Je vous l'ai dit, dans le sommaire de l'émission, on commence par, évidemment, à faire le bilan de la phase des groupes du championnat national de football de première division, avec le premier panneau, premier tableau, celui qui met en relief, monsieur, vous avez sous vos yeux le tableau. Donc, les qualifiés, Mermoz, à la phase de play-off. Oui, les qualifiés à la phase de play-off. Donc, le Salmandi, on va dire peut-être qu'on attendait, parce que vu que pendant la période de la trêve suite à la Covid-19, c'était un club qui était toujours en gestation, bien gérée par, on va dire, l'ENIL et la municipalité de l'Ogué maritime, notamment de la ville de Port-Gentil, l'AS Pelican de l'Ambarainé et le FC 105, qui est, on va dire, peut-être une assez bonne surprise dans ces qualifiés. Et de l'autre côté, dans l'autre groupe, l'USB, qui était vraiment attendu, avec l'AS Manga Sport, qui étaient les deux cadors attendus et qu'on suppose même que c'est les deux favoris au titre. Et l'AS Dikaki, qui a su tirer son épingle de jeu, en écartant notamment l'un des derniers représentants du Gabon, notamment en Ligue des champions afro-iriennes, qui était le Bwongili Sport de l'Ogué Lolo, même si on sait que cette équipe a un peu perdu beaucoup de ses bons éléments au début de ce championnat. Tout à fait, dont Junior Bayano, qui monnait son talent du côté de la République démocratique du Congo, Brice et Négué de Matonga. Pas de surprise par rapport à ce tableau de qualifié, évidemment, pour les phases de play-off. Non, pas trop de grosses surprises quand même. Deux surprises pour moi, c'est le F-605 et l'AS Dikaki. Pour les quatre autres, j'avais parié dessus dès le début du championnat, je savais donc qu'il n'y avait pas de raison que ça ne... On a vu tes postes avant le championnat. Il n'y avait pas de raison que ça ne passe pas parce que Manga Sport, là au stade Manji, par exemple, avait une avance sur la préparation. Donc, il était tout à fait logique que ça prenne dès le départ. Et puis l'USB, on connaît la ferveur autour du club. Et l'USB a eu l'intelligence de recruter un entraîneur qui connaît quasiment tous les garçons qu'il a amenés au club. Donc, il se déplace avec ces garçons-là de club en club depuis qu'il est parti d'Akanda. Akanda, puis dernièrement, il était avec Bongidi. Donc, c'est le ressenti qu'il connaissait. Mais pour moi, la surprise vient de l'AS Dikaki qu'on n'attendait pas. On avait pensé que le club était toujours en apprentissage. Mais le club nous a montré de très belles choses, surtout avec des joueurs d'un niveau correct. Et puis, le canon 105, le vieux canon, se réveille. Le canon qui a tonné dans cette phase de groupe pour se qualifier pour les playoffs, Serge Mongenghi. Évidemment, on va faire le point par rapport à la comptabilité en ce qui concerne les points. Mais en termes de surprise, il y a aussi l'absence de certains cadors de ce championnat gabonais de football de première division à cette phase de play-off. Oui, au regard de ce tableau, déjà, je veux commencer par faire ressortir un aspect très important. Entamer il y a quelques mois, sinon quelques semaines, cette compétition avec beaucoup de difficultés. Dieu merci qu'il y a eu des registrements qui ont été marqués au fur et à mesure que nous étions allés dans cette compétition. Dieu merci encore, je le dis. Ce championnat est dénommé National Foot, ici 1. Et lorsque vous regardez la caractéristique, le caractère de toutes ces équipes qualifiées au plof, pratiquement, on retrouve au moins une équipe par province. C'est déjà un acquis parce qu'autour de ce championnat, l'objectif était de ramener les spectateurs vers les stades et autour de cet engouement, redonner l'envie aussi à ce feru du football de regagner les stades. Parce que vous le savez si bien, nous avions passé deux ans sans le foot, mais voilà, ça a été déjà à ce niveau une indication assez importante. Maintenant, on constate qu'il y a quelques cadeaux qui ne sont pas présents. Malheureusement, c'est la règle du sport. Le centre Béry sportif. Béry sportif. L'union sportif d'OIEM. Oui. Missile et FC. C'est à Cangda. Missile avec, on le disait si bien déjà, avec tous les moyens dégagés autour de cette équipe. Malheureusement, maintenant, concernant Mounana, je ferais une exception. Mounana est restée sur son élan de formation. Mounana a lancé sa jeunesse. Donc, certainement, elle en tira profit d'ici quelques mois, puisque le championnat devait reprendre aussitôt. Alors, on va peut-être permettre aux téléspectateurs de se faire une idée précise en termes comptables par rapport aux points engrangés par les équipes qualifiées pour la phase des playoffs. On commence donc par le groupe A, Gaëtan Kouka, où on a donc sous nos yeux ce panneau qui nous donne une idée précise donc sur le nombre de points engrangés par chacune des trois équipes qualifiées pour les playoffs. Oui, à ce stade, le plan comptable était important. J'ai entendu qu'il était hyper important pour ces équipes, permettant la répétition des sorties de la phase de poule pour justement l'entendre à les playoffs. Et les équipes présentées par le tableau méritent leur place parce que pour avoir suivi ce championnat, malheureusement pour certaines, donc les cadeaux qui sont restés sur le carreau du fait de la non-préparation, du fait du rajoutissement et un certain nombre d'éléments. Mais après, n'oublions pas que dans toute activité, il y a des cadeaux et c'est souvent gênant de ne pas retrouver au bout de la compétition les 10 cadeaux. Donc, effectivement, mention spéciale à l'âge d'Ikaki qui est vraiment l'heureuse surprise de ce tournoi, permettez-moi l'expression, et qu'on espère que maintenant, cette phase étant terminée, on va rentrer dans une autre phase qui est d'autant plus importante et que la gestion des effectifs pendant la première phase va donner maintenant lieu à beaucoup de places à la seconde parce qu'il est question de ressortir des représentants pour le pays en Coupe d'Afrique. Mais on ne s'est pas passé très loin pour Bouguidi Sport et l'Union Sportive d'Oyem. On voit sur le tableau, ils sont juste à un point, un point du troisième, du FC 105. Justement, on peut même dire que même jusqu'à trois journées de la phase de poule, on peut même dire que même le chef Mounana, malgré le rachetissement, était encore un peu dans la course. Parce que quand on regarde le nombre de points du chef Mounana avec celui qui termine au pied du podium qui est Bouguidi Sport, c'est quand même assez serré. Peut-être cette particularité, peut-être la particularité du fait qu'on avait un championnat un peu écourté avec cette formule qui fait qu'on a pu avoir une phase de poule très serrée dans les différents groupes. Ce n'est pas passé loin vraiment pour Bouguidi Sport qui aurait pu tirer son épingle du jeu. Mais surtout, on va dire que par rapport à cela, c'est la surprise sur le FC 105 qu'on n'attendait peut-être pas. Qui revient de la deuxième division, c'est bien ça. Qui revenait de la deuxième division qu'on n'attendait pas à ce niveau et on aurait pu se miser plus sur peut-être un Uso et un Buendibi qui auraient fait la bataille pour être sur ce podium. Brise et dingue. Parce qu'en rappelant qu'A.S. Pelican, lui, vu son recrutement, était aussi construit déjà comme un des bons adversaires de ce championnat. Oui, Brise. Le grand perdant dans cette poule reste Uso. Vous savez que Uso était quasiment à égalité de points. Enfin, à un point de différence avec le FC 105. Uso recevait le FC 105 à la dernière journée à la maison. L'Uso avait donc... Ah, chez les voisins ? Oui. Derrière la maison. L'Uso avait donc cette possibilité-là, en jouant à la maison, de montrer meilleur visage. Malheureusement, l'Uso, quand vous regardez les statistiques, c'est l'équipe qui a fait le plus de nul. L'équipe qui était abonnée au nul. Et dans la dernière journée, là où il fallait gagner pour espérer être le troisième, L'Uso, c'est l'Appelux, c'est nul encore. C'était un mauvais tirage. Parce que cette affaire, ça ressemblait à une forme de cadeau empoisonné, de faire en sorte qu'on avait... Parce que l'Appelux du stade d'Acoccan... L'autre perdant que je vois dans cette phase reste la ville de Libreville, qui est la ville la plus représentative au niveau du football national, qui a cinq équipes engagées sur 14, mais qui malheureusement, est aujourd'hui sauvée par le cadet de tous en fait. Celui qui vient de la deuxième division pour représenter la ville. Gaëtan Kouka, on l'a dit dès le début de la compétition, de la phase de groupe justement de ce championnat de première division de Gabon. Au bout de deux, trois journées, on savait que le stade Migovin était condamné à descendre. On est d'accord ? Oui, c'était prié depuis le départ. Nous avons eu le centre de l'Européité et la confirmation est là. Bon, après, permettez que je revienne un temps un peu sur le FC 105. C'est vrai que le canon, le FC 105, revient de la deuxième division. N'oublions pas que c'est une équipe qui a un gros panarès, donc qui a un gros vécu. Et à partir de ce moment, du fait de son antériorité, avait des capacités de pouvoir justement se relancer à ce niveau-là. Bien, après, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait dire. Je pense qu'on aura le temps de revenir en long à large avant d'avoir la deuxième thématique. Et c'est dommage pour le FC Mounana. M. Moungégui, vous avez parlé du rajeunissement, mais il ne faut pas que, ne perdons pas le vu que le FC Mounanda fait partie des cadeaux du football gabonais et qu'à ce titre-là, même quand on pense au rajeunissement, on pense aussi à l'obligation des résultats du fait de son histoire. Donc, sachons faire la part des choses, même lorsqu'on veut rajeunir. L'équipe a été copieusement pillée aussi, Stéph Mounana, ces dernières années. Oui, mais encore qu'on peut penser que c'était volontaire de laisser partir quelques... De vendre, oui. Voilà. Mais moi, je me suis inscrit sur cette politique-là, sur cette philosophie, de pouvoir promouvoir des jeunes joueurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, les carences que nous avons, voir ces garçons évoluer à ce niveau, la compétition est terminée, pratiquement à trois points du troisième, je dis chapeau. Et aussi, n'oublions pas Bouenghidi Sport. On avait pensé que Bouenghidi, pour avoir emprunté, entre guillemets, certains joueurs pendant leur passage en Coupe d'Afrique, devrait avoir certaines difficultés. Or, aujourd'hui, Bouenghidi aussi, c'est des garçons, suite à son organisation, a prouvé aussi, une fois de plus, que si seulement Bouenghidi a toujours obtenu des résultats aussi, c'est grâce à la structuration de cette équipe, je dirais, jeune. Jeune, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a... Malheureusement, jeune, certes, mais malheureusement, Bouenghidi est très instable. Cette équipe change beaucoup d'entraîneurs. Sur les années où elle passait la Coupe d'Afrique, Bouenghidi est passée de Satuna Ibella à Brissando. Et là, cette année, Bouenghidi a utilisé deux entraîneurs. Cette instabilité ne permet pas de grandir. Il faut quand même que le club... Il faut travailler dans la durée, il faut un vrai projet structuré. C'est le problème, le CES Monana, par exemple, a fait un virage à 90 degrés parce que c'était une équipe habituée à recruter beaucoup de bons joueurs à l'extérieur. Cette année, ils ont décidé que cette politique ne marchait plus, a montré quand même un certain nombre de limites. Il y a beaucoup de joueurs étrangers que le club a dû les séparer pour des raisons qu'on connaît. Financièrement, il faut quand même assurer la pérennité du club et puis s'en passer au centre de formation. On va pour le troisième panneau de notre émission qui est consacré, lui, au point engrangé par les trois équipes qualifiées pour la phase des playoffs. Serge Mouenghidi, vous l'avez sous vos yeux, donc dans ce groupe B qui a été dominé par Stade Mandi ? Oui, bien entendu. Par l'USB. Par l'USB, pardon. Mais déjà, au regard des confrontations dans cette poule, je suis amené à penser que l'USB a bel et bien mérité cet avantage en sachant qu'elle a pratiquement engrangé le gros de ce point à domicile. On avait même peur parce qu'on se disait que cet USB ne savait pas voyager. On aura l'occasion de vérifier cela pendant la phase des playoffs. Et en ce qui concerne Manga Sport, bon, je veux me permettre aussi d'exprimer l'inquiétude que j'avais face à cette équipe de manga. Déjà, nous avons pensé qu'avec le budget relativement assez important que détient ce club, on avait beaucoup de craintes pour cette équipe, mais elle a pu quand même rentrer dans ces playoffs. L'Asdikaki, on le disait si bien, je m'interroge, quels sont les cadres dirigeants qui gravitent autour de cette équipe ? Quelle est l'expérience qu'ils ont ? Quel est, disons, le flair qu'ils ont eu pour mettre en place toutes les conditions nécessaires afin que cette équipe puisse être aussi compétitive par rapport aux années précédentes ? Et je veux tirer un coup de chapeau ici. Maintenant, le CMS, le Missy, l'FC, le Zoo, on en parlait déjà. Ces trois équipes, bon, c'est des cadeaux, mais qui se cherchent. Et j'espère qu'ils auront le temps de se relever. Mais maintenant, pour Akanda, dommage, dommage encore une fois de plus Akanda. C'est dommage. Elle est renvoyée simplement à ses chers études. Et puis, il y a assez de places aussi en 2-2. Donc, la 2-2 est aussi compétitive qu'en 2-1. Donc, elle pourra refaire ses armes à ce niveau. Mermoz, l'union sportive de Buitam, complètement en roue libre dans ce groupe B. On a vu que dans ce championnat de première division, messieurs, il y a l'Aspélican, le Stade Mondi et l'union sportive de Buitam qui ont certainement été les trois clubs qui se sont mieux préparés, on va dire, dans la phase de la pré-saison. Mieux préparés, on va dire, peut-être pour l'USP, c'est-à-dire ce recrutement déjà, on va dire, qui était conséquent pour ce championnat. Et comme l'a si bien dit Brice Nengue tout à l'heure, c'est une équipe où on a eu un coach qui a été malin, puisqu'il connaissait la maison. Il a suivi les joueurs qu'il connaissait. On a recruté utile pour... On parlait du coach aussi, c'est ça ? Voilà, et puis on a metté... Non, non, Brice Nengue. Brice Nengue, Brice Nengue. Brice Nengue, et on a recruté utile pour pouvoir maintenant avoir cette équipe compétitive. Par contre, si on peut parler de Manga Sport, attention avec Manga Sport, parce que Manga Sport peut-être, à part, peut-être certains soucis internes qu'ils peuvent souvent en mettre, je dirais qu'à Manga Sport, c'est une équipe d'expérience. Et on a une formule de championnat qui fait que, oui, nous sommes premiers de la poule B ou de la poule A, mais le titre qui se joue maintenant en phase éliminatoire directe, qui sont ses play-offs, il y a des clubs comme Manga Sport avec le vécu de Manga Sport. Attention, parce que l'expérience va maintenant jouer, cette expérience de pouvoir jouer ce genre de compétition. Manga Sport va être peut-être l'ogre qui va peut-être embêter l'USB, qui est maintenant vu un peu comme le grand favori. Par contre, pour l'AOCMS et Missile FC et Akana FC, c'est là toute la décision, parce que c'est des équipes qu'on était habitués à voir toujours jouer les grands rôles, les outsiders, les troubles faites avec les gros cylindres qui étaient Manga Sport, USB. Ils ont été un peu en-dessous de ce qu'on attendait d'eux. Et moi, je dirais même que l'Ozospor a été plus une surprise dans cette poule B qu'autre chose. Oui, évidemment que ces équipes que vous avez citées là-haut, CMS, Missile FC et Akana FC, sont des équipes certainement qui n'ont pas très bien préparé cette phase de parenthèse liée à la Covid-19. Il y a beaucoup d'équipes quand même dont les responsables ont comme dormi sur leur laurier, sans se projeter rapidement, sachant que le championnat devait reprendre. Notamment, surtout ce Missile FC, il faut quand même le dire, qui est l'équipe qui appartient, on va dire, gérée par les forces de défense et de sécurité, donc un ministère. Je pense qu'on aurait pu mieux se préparer quand même pour ce championnat de l'équipe. Dans cette poule, on va remarquer, on peut persister à dire aujourd'hui que Missile a été l'équipe la plus désordonnée de ce groupe. On l'a vu même dans sa gestion au quotidien. Avec tous les problèmes qu'ils ont, un coach remplacé en cours de route et les meilleurs résultats d'ailleurs de Missile, je dirais simplement que c'est en fin de parcours. Peut-être que si le coach avait plus les rênes plus tôt, peut-être que si la discipline militaire avait prévalu bien plus tôt, peut-être que le club se serrait. Parce que vous voyez que dans les derniers matchs, Missile arrivait avec le bus militaire au stade, par exemple lors de la dernière rencontre de Missile. Missile, c'est une chose qu'on n'a pas vue dès le début puisque Missile venait toujours, chacun arrivait au stade, le nom d'un grand lot comme il voulait, ou bien parfois il prenait le taxi bus. Gaëtan Kouka, tout à l'heure, Mermoz parlait de Manga Sport comme étant une équipe sur qui il faut compter pour la phase des playoffs. Quand on préparait l'émission en off, vous me disiez évidemment qu'il fallait bien regarder la comptabilité, faire la comptabilité par rapport au point engrangé, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, le nombre de défaites et les matchs nuls. Alors quand on croise, par exemple, stade Manji et Manga Sport, évidemment Manga termine deuxième avec 21 points, stade Manji premier de sa poule avec 27 points, mais Manga Sport qui est deuxième avec 21 points n'a eu qu'une seule défaite, alors que le stade Manji en a eu trois, et Manga Sport a eu six matchs nuls. Donc la solidité se trouve effectivement du côté de Manga Sport, comme le disait Mermoz. Oui, solidité pour plusieurs raisons. D'abord son ancienneté et ensuite son effectif. Il faut, au terme des constats justement, vous remarquerez que Manga Sport en termes d'effectifs est le club qui a gardé plus de 75% de son effectif. D'accord ? Alors que tous les autres, comme vous regardez bien, on a changé au moins à 60, sinon à 80% des effectifs. Donc ça participe déjà du déséquilibre d'une équipe. Après derrière, vous avez la mauvaise préparation, ou bien le temps relatif à court en termes de préparation. Ajouté à cela, vous avez aussi sur le plan organisationnel, comme M. Inégué le faisait remarquer, justement à juste titre, l'organisation en termes de transport, d'hébergement, de restauration, tout ça ce sont des facteurs qui déterminent la performance ou la contre-performance. D'accord ? Bien, maintenant je pense que pour ces équipes, l'essentiel est fait. L'essentiel était d'engranger minimum 20 points, donc dans cette phase de poule pour rentrer dans les playoffs. Et que maintenant, on va rentrer quasiment dans une compétition, on va dire, donc dans un autre état d'esprit. Ici, on va me donner un état de coup, parce que les maths sont des maths coups près. C'est plus le beau jeu qui va nous intéresser, mais plus la qualification pour représenter le Gabon en Coupe d'Afrique. Et à ce titre-là, je pense que Manga tombe de son histoire et son effectif, accompagne de l'USB, c'est de nous beaucoup plus de chances de pouvoir représenter le Gabon aux Jeux continentaux. Alors, on refait le point en ce qui concerne les qualifiés, les six qualifiés pour la phase de play-off, donc dans notre panneau. On est là dans le classement, on veut le panneau des six qualifiés, le premier panneau, donc les six qualifiés, qualifiés pour la phase de play-off. Donc, vous l'avez évidemment sur le petit écran, messieurs, le stade Manji, l'Union Sportive de Bita, Las Pelican, Manga Sport, le FC 105 et l'Asdikaki. On tombe donc dans la phase de play-off, tout droit dans cette phase de play-off, le calendrier de la phase de play-off qui commence ce mardi 19 juillet. Donc, la compétition, c'est du 19 juillet au 31 juillet, Brissinengue de Matsuanga. On a donc le calendrier des play-off sous nos yeux. La particularité, c'est que la première journée des play-off, tous les matchs vont se disputer à la même heure, 15h30. Oui, tous les matchs se disputent à la même heure. Quasiment tous les matchs de cette phase du restaurant à la même heure. Je ne sais pas pour quelles raisons. La Lina a décidé parce que je ne vois même pas qu'est-ce que ça change. La seule chose qui me gêne dedans, c'est les stades choisis pour abriter les matchs. On va revenir sur les stades. Restons un peu sur... Ça va rester un peu un problème. Mais jouer des matchs à 15h, ça permet peut-être... Puisque c'est des stades qui ne sont pas éclairés, qui ne sont pas suffisamment éclairés, donc les matchs peuvent se terminer bien avant la tombée de la nuit. Et ça permet aux équipes à peu de rentrer tranquillement et puis de souffler avec les embouteillages qu'on a. Ça permet aux équipes de rentrer tranquillement dans leur lieu d'hébergement. Je pense que le calendrier à lui-même, on savait déjà qu'il allait être difficile, que ça allait courir. Donc jouer toutes ces journées, toutes ces cinq journées, en l'espace d'une dizaine de jours, ça va demander du rythme. Et c'est les équipes qui seront les plus fraîches, qui ont su s'économiser dans la première phase, pourront facilement arriver au bout. Serge Bouguengui, on joue quasiment tous les trois jours. Oui, je dirais même tous les deux jours. C'est quand même bien. Tous les deux jours, oui. Je suis Gaëtan, suis-moi, du regard. La norme, en fait, c'est quoi ? C'est 72 heures. Mais au regard des exigences, je crois que tous les deux jours, c'est possible. C'est possible, c'est possible. On joue tous les deux jours. Je crois que la norme est respectée. Donc à ce rythme-là, ça peut se tenir. Bien, maintenant, après, vous avez, pour revenir sur la question de l'ordre, non seulement effectivement il y a la question de l'éclairage, mais aussi il y a la question de l'impartialité, et pour éviter qu'il y ait des petits calculs à gauche, à droite, on profite de le coup d'envoi au même moment pour que tout le monde puisse être sur le même péristal et commencer et terminer au même moment. Je pense que c'est dans cet esprit que la Lune d'Ave s'est inscrite dans cette logique-là. Ça se tient, non ? C'est une raison valable, Mère Mose, pour éviter les petits arrangements de derrière la boutique, entre petits copains. Non, c'est un bon arrangement. Mais puis bon, il faut dire aussi que le tournoi qui a été, excusez-moi, le championnat, en forme de tournoi, qui a été proposé. On ne va pas revenir. Non, non. Le championnat est en train de terminer ce terme. C'est un championnat qui a été mis sous forme. Oui, appeler cela, c'est un championnat, mais il y a une norme dans toute coopération. Voilà, qui a été mis un peu sous la forme de ce tournoi pour pouvoir avoir en fait deux représentants. L'année prochaine, on avait quand même la science de la CAF qui nous avait mis une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc il fallait organiser ce championnat. Donc, il y a telles conditions pour s'arrimer aux dates énormes internationales et continentales. Moi, je vois que ça a quand même pu tenir la route et que là, ça tient la route. Et je pense quand même que pour la phase de play-off, c'est pas mal quand même pour moi, pour ma part, c'est mon avis. C'est pas mal quand même qu'on ait ressorti un peu tous les matchs pratiquement au niveau de Libreville pour qu'il n'y ait pas vraiment, comme on dit, de véritable calcul. Même si on sait que d'aucuns diront que l'équipe de l'SUA qui est de la FC 105 sera peut-être favorisée. Mais je ne pense pas. Parce que le gros contingent de la population gabonaise, tout le monde est représenté dans la capitale. Et c'est bien qu'on s'est un peu inspiré de ce Final Four qui avait été fait pour la Ligue des Champions lors de... 2020 ? 2019, 2020, pendant la COVID-19 au niveau de l'UFA. Je crois que ça a été bien de faire le même style pour pouvoir aussi respecter justement les délais et les temps pour pouvoir permettre aux équipes non seulement d'aller en vacances, mais après maintenant de pouvoir préparer le championnat prochain qui est censé démarrer maintenant dans les normes. Donc nous, on a notre Big Six, notre Final Six, donc nos six meilleures équipes qui ont pu passer par les mailles du filet, par les petits trous pour se retrouver donc à la phase de play-off. Le programme des matchs de cette phase de play-off, on a dit les matchs commencent le 19 juillet, mardi 19 juillet, pour ça je suis le 31 juillet prochain. Brice Inengue de Matso Angra, je crois qu'on doit avoir le programme normalement des matchs. Là, on a le calendrier des play-offs. On veut le programme des matchs, certainement les rencontres, on va la Brice Inengue. Oui, on a de très bons matchs en perspective. C'est des matchs qu'il ne faudrait absolument pas rater. Je pense que le public qui prend déjà d'assaut suffisamment les gradins et les virages des stades va se régaler. Là, on a des équipes qui sont quasiment toutes techniques. Vous avez vu que c'est des équipes qui jouent quasiment balle au sol. Le cas du stade Manji, que j'ai eu l'occasion de voir jouer plusieurs fois. Des équipes qui jouent balle au sol, qui savent combiner, qui savent faire beaucoup de bonnes choses, qui vont affronter la Sidi Kaki en première heure au stade Modédan. Je pense que c'est un match qui va appeler du public. Et puis, le match suivant, c'est certainement un match très, très, très attendu. Un match qui va être très chaud entre l'Union sportive de Bitam et le Cano 105. Compte tenu de leur histoire. Compte tenu de leur histoire, je pense que c'est un match qui va être très, très, très chaud. Malheureusement, petit bémond pour moi, c'est le stade ING. Ça va être très, très, très petit pour recevoir tout le monde. On sait que le stade que nous avons le plus grand aujourd'hui à Libreville pour ces championnats, c'est le stade Modédan. Malheureusement, ce stade risque de refuser du monde. La sécurité sera rudement éprouvée. Il faudra certainement voir le monde autour du stade. Et après, on va finir par l'As Pélican et Manga Sport, un match qui, moi, particulièrement m'intéresse. Et c'est certainement le match que je vais regarder. Parce que Pélican, c'est l'une des rares équipes que je n'ai pas vues chez vous cette année. Donc, j'ai là l'occasion d'aller voir Pélican. C'est du lourd, Serge Mouké, pour cette première journée de play-off. Oui, c'est du lourd, en partant déjà à partir de la rencontre du stade Mandji et As Dikaki, qui vient dans l'inconnu. Mais pour ce qui est du stade Mandji, que j'ai quand même vu jouer, et dont les entraîneurs, je parlerai de l'ancien Mandro et le jeune Jisekadier, ils ont le potentiel quand même pour dicter, disons, leur loi, sinon, pendant cette rencontre. Maintenant, en ce qui concerne l'USB et le FC 105, effectivement, là, il y a match. Parce que, vous allez faire un constat, on a parlé tout à l'heure des recrutements organisés un peu plus tôt. Mais vous savez, le marché du footballeur gabonais est tellement petit. Et du coup, les joueurs sont recrutés par affinité. Il y a des entraîneurs qui ont tissé un côté relationnel plus fort avec certains joueurs et dont ils ont la faculté de les amener toutes les fois qu'ils ont contracté des postes à des endroits. Je citerai, c'est déjà le cas du stade Mandji avec Mandro, ce serait le cas d'Atto à l'USB et Aspelikan aussi. Mais pour le reste, c'est un peu ouvert, c'est un peu ouvert, c'est des jeunes entraîneurs. Et j'avoue que, dans tous les cas, tous les matchs seront des matchs assez costauds. Quand je fais cette analyse, on a vu qu'il y avait un tirage-sort qui était bien fait. Le premier rencontrait le troisième de l'autre groupe et ainsi de suite. Ça demandait, moi, je veux dire, peut-être la force, justement, c'est peut-être son tandem de coachs qui ont justement eu le temps de travailler, parce qu'on dit bien que c'est l'une des rares équipes, à l'instar de Manga Sport, qui ont su garder les pieds sur terre pendant la période de Covid-19 et qui ont su travailler pendant cette période. Il n'y a pas eu de tralala concernant la gestion des joueurs. Un recrutement, on va dire, bien géré. Les joueurs, on va dire, peut-être les deux équipes qui ont mis leurs joueurs dans les meilleures conditions par rapport à toute autre équipe, on était prêts pour ce championnat. Donc, je dirais que le Stade Mandi, c'est plutôt le côté organisationnel de ce club qui a donné cette force aussi à ce club, à Sidi Kaki, mais tant qu'il peut-être, et la surprise, va vouloir remontrer l'écrou. Et on sait qu'en compétition, quand on n'est souvent pas le favori, on joue au plus libéré, et c'est une équipe qui n'est pas venue pour gagner le championnat, qui était venue pour jouer son championnat, et qui le joue, et qui puisse se prendre le Stade Mandi. Pour le FC 105 et l'USB, on aura par contre un vrai combat, parce qu'on aura une équipe qui a maintenant un palmarès qui est l'USB, avec un recrutement Excel, comme on a pu le voir, et une équipe qui a une histoire dans ce championnat, et qui, avec ses pleufs, a l'occasion de montrer que nous sommes l'une des équipes, sinon, pour ce championnat de national foot, l'équipe qui a la plus grosse histoire du championnat. Qui détient toujours le record. Aïs Pélican, Bangasport, Bangasport peut-être favori par son palmarès et l'histoire, Aïs Pélican, danger, parce que vraiment, cette équipe a joué vraiment son rôle, le rôle qu'on attendait, c'est-à-dire être ce outsider qui devait arriver en play-off, et maintenant, on va voir ce qu'il pourra développer de plus. On retient, on retient, évidemment, que cette phase de play-off sera lancée ce mardi 19 juillet, donc du mardi 19 juillet au 31 juillet prochain, on aura, au terme de la dernière journée, donc de cette phase de play-off du 31 juillet, les deux premiers seront donc les deux équipes qualifiées pour les compétitions africaines. Le premier va disputer la phase de la Coupe d'Afrique de club champion, et le deuxième, la Coupe de la Confédération africaine de football. Messieurs, on retient, évidemment, que l'entrée au stade est toujours gratuite, il y aura toujours cette ferveur populaire, et que l'union sportive de Bittam, Las Dikaki, Mangasport, et toutes les autres équipes de las Pélican, les équipes qualifiées, vont pouvoir compter sur leurs supporters pour prendre d'assaut les travées des stades de Monédon de Siban, Idriss Gari, et le stade de l'INJS, dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreville. Eh bien, messieurs, le football, c'est aussi le retour de Malik Evona sur la terre de ses ancêtres, le pharaon qui revient chez lui, donc en Égypte, Malik Evona, vous le savez, qui a évolué sous les couleurs d'Alali il y a quelques années, et qui l'a assigné à son Sporting Club, Gaëtan Kouka, on a donc deux internationaux, puisqu'ils n'ont pas encore pris leur retraite, Malik Evona et Lévi Madinda, qui ont deux nouveaux points de chute, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce sont des points de chute ou des points de relance ? Non, c'est autant des points de chute qui sont des points de relance, parce que la relance est conditionnée par la chute. Bien, à partir de ce mois jeudi, même si, contrairement à Mali, Mali, contrairement à Madinda, a quand même reparti dans un championnat, justement, huppé sur le plan continental, contrairement à Mali qui aurait signé en Malaisie, si ma mémoire ne me trahit pas. Donc il est important pour ces joueurs d'abord de retrouver du temps de jeu, et en fonction de leurs prestations, pourquoi pas, ils pourraient les ramener en équipe nationale. Donc c'est déjà essentiel de retrouver un club pour avoir du temps de jeu, et les prestations détermineront qui peut revenir en sélection en fonction des besoins de l'entraîneur. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir trouvé ces clubs qui peuvent effectivement les relancer et les remettre sous les projecteurs pour qu'un club plus huppé puisse les récupérer. Serge Moungégui, évidemment, Malik Evouna et Lévi-Badinda n'ont pas la même trajectoire. On sait qu'au sein du championnat national de football de première division, Malik a été mieux loti que Lévi-Badinda. Il a quand même laissé une trace avec le SF Mounana et même le centre berger sportif Malik Evouna. Ensuite, un équipe national, il a été le grand monsieur des éliminatoires de la camp de 2015, Malik Evouna, qui était le complément parfait de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais malheureusement pour lui, il a eu une succession de blessures qui l'ont un peu cassées dans sa dynamique. Oui, malheureusement, comme on le sait tous, Malik Evouna a une capacité physique extraordinaire. Malheureusement, à chaque fois, coup de blessure. Lévi, garçon, très technique, on le sait très bien. Malheureusement, on a souvent abordé les questions de plus de poids et autres, ou alors le manque de compétition. Maintenant, autour de cette question, je pense qu'il faudrait bien qu'on la centralise. Les attentes du sélectionneur sont lesquelles, en fait ? Aujourd'hui, le sélectionneur procède par des capacités de supposition à faire des efforts. Or, aujourd'hui, on a des joueurs qui ont la capacité de faire des efforts. Donc, du coup, entre ces deux facteurs, je crois que le fait de trouver des clubs pourrait tout de suite amener le sélectionneur à ses décidés sur l'un des éléments recherchés. Vous voyez ? Parce que tant que... La compétition. La compétition, en fait. La compétition. Or, 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 moi, je le dis encore jusqu'à ce jour, je me prononce là-dessus. Un garçon peut être amené à être compétitif même s'il n'est pas dans la compétition. On l'a vu avec les Roger Miller à l'époque, sur deux ou trois matchs, ces garçons peuvent faire la différence. Malheureusement, les critères sont là. Il faudrait bien que ces garçons fonctionnent avec des capacités et de suppositions à faire des efforts. Brice Hidingé. Alors, Serge Mougegui parle de la compétition, donc le temps de jeu. C'est le leitmotiv de Patrice Neveu qui est le sélectionneur des Panthères du Gabon. Mieux vaut signer en Malaisie, vous l'avez, Badida, ou être titulaire à Asdikaki ? Bon. Écoutez, c'est quoi le niveau exact du championnat de Malaisie aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont moins classés que le championnat du Gabon. 100 et quelques. Donc, il est peut-être mieux de jouer dans une bonne équipe du Gabon. Il y a un Dikaki. Et puis, après, disons Dikaki, si vous voulez. Mais après, il y a des questions financières qui ne rentrent pas aujourd'hui dans la ligne de compte avec Dikaki. Lévi-Madida n'est plus très jeune. Là, c'est beaucoup plus un point de chute qu'un point de relance pour Lévi-Madida. Il a besoin aussi de planifier ses derniers jours parce qu'en fait, quand vous avez dépassé la trentaine dans le football, vous pensez bien plus à la retraite qu'à un avenir encore radieux. Il n'a pas signé dans un mauvais club. C'est un des meilleurs clubs du pays où il tente de se couvrir et financièrement et sportivement. Qu'est-ce que ça va donner ? On espère maintenant parce qu'on l'a vu dans le teaser de présentation de Lévi-Madida. Ça a été professionnel. C'était magnifique. C'est fait comme dans les meilleurs clubs européens. On se dit que c'est peut-être des clubs qui ont, au niveau de la communication, qui ont peut-être des ambitions. On attend de voir ce que ça va donner. Pour ce qui est de Malik et Wouna, je pense que c'est beaucoup plus un point de relance. C'est le seul qui n'a quasiment pas joué au foot sur ses cinq dernières années. Il a fait quelques piges, mais qui n'ont pas été des réussites. Malik et Wouna, depuis sa blessure, n'a pas véritablement donné satisfaction sur le plan du terrain. Malik et Wouna, aujourd'hui, pour ce qui me concerne, c'est le meilleur avance-entre que nous ayons formé sur ces 15 dernières années au Gabon. Parce qu'après, Malik et Wouna, on n'a plus jamais formé un avance-entre avec toutes les qualités techniques, physiques, ainsi de suite. Bon finisseur. Bon finisseur. C'est le seul aujourd'hui. Malheureusement, nos clubs ont oublié cet aspect-là. On n'a plus formé. Ça nous désole de le voir prendre une retraite, enfin, prendre la trajectoire qu'il a pu prendre cet an dernier. On espère que, en gagnant un peu de temps de jeu, on espère déjà que la blessure-là a véritablement lâché, qu'il va gagner en temps de jeu et qu'il pourra revenir à un meilleur niveau. Aujourd'hui, on ne pense pas à l'équipe nationale. C'est très osé de penser à l'équipe nationale après avoir passé 4-5 ans sur le carreau. Ce qu'il faut aujourd'hui, pour Malik lui-même, c'est déjà de retrouver la compétition, retrouver le rythme. Et puis après, les résultats ne pas le rendent eux-mêmes. Gaëtan Kouka, est-ce que, on l'entend souvent de la bouche de certains, est-ce que vous êtes d'accord que le kamalina est une forme de gâchis pour ce jeune-là qui représentait quand même un avenir pour le football gabonais ? Brice Inéguer a appelé ses qualités techniques. Nul ne doute, évidemment, de qualité technique de ce garçon qui a fait exprimer sa classe à l'échelle internationale aux yeux du monde lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. C'est bien ça ? Est-ce que c'est un gâchis ? Il est quand même passé par le CELTA, Vigo, en Espagne. Oui, au regard du talent, nous pouvons considérer que c'est un gâchis. Maintenant, après des règles, il y a forcément des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Bien, et ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà du talent, au-delà du talent, il y a aussi, je veux dire, la cotation, permettez-moi l'expression, du football gabonais. Il ne va pas jouer dans un club où il peut, qui veut, même si vous avez des qualités. C'est une question d'abord d'identification, de reconnaissance de votre championnat, dont tant de votre championnat que les performances en équipe nationale. Or, ici, tous nos joueurs, quand vous faites bien le constat, ont des problèmes en termes de manœuvre pour pouvoir les insérer dans les grands clubs. Donc, quand vous croisez l'information entre Pierre-Emerick Aubame, Mario Lemina et tous les autres qui ont grandi dans un environnement autre que celui gabonais, ont justement plus de facilité, plus de possibilité que les enfants qui partent d'ici. Mais non, mais après, on peut relativiser aussi. École Manga part du Gabon, formée au Gabon. Boupenza part du Gabon, formée au Gabon. Il claque début, il termine Muramuteu en Turquie. Arona Pindangoy, Ibrahim Dong. Oui, mais vous l'avez dit, vous l'avez dit. Est-ce que ça, c'est pas une simple... Vous l'avez dit dans votre nom. C'est Lévi-Badina, lorsqu'il parle du Gabon dans ses années antérieures, est parti dans le Saint-Abigo. Donc, c'est un championnat espagnol qui est l'un des championnats les plus huppés en Europe. À partir de ce moment, avec l'âge et la prise de poids, donc il y a des exigences. N'ayant pas rempli ces exigences, il est normal qu'il puisse reculer. Je dis, avoir un point de chute au-delà de l'âge peut être un facteur déterminant pour relancer en fonction de sa prestation. Ça peut être une divine surprise aussi, non, Mermoz ? Lévi en Malaisie. Et si jamais il s'astreignait à avoir une hygiène de vie exemplaire qu'ici, à tout bon sportif de haut niveau ? C'est pas possible quand même. Oui, ça peut être possible, mais ce serait une grosse surprise. Respect à son père, qui est... Falk Madina. Falk Madina, qui est un grand frère, qu'on est ami, qui est sur respect, qui est juste salue. Lévi, je veux dire d'abord que tout part du départ. L'équipe Le Gabon, un peu dans l'anonymat, il est très jeune. Et quand il va au St-Avigo, c'est pas pour être en équipe première du St-Avigo, il est plutôt en équipe réserve du St-Avigo. C'est plus... Ça donne plus l'impression du joueur qui veut quitter Le Gabon pour aller tenter son expérience à l'extérieur et je vais essayer de tenter d'évoluer. Et ça a été difficile pour lui au St-Avigo. C'est vrai, on parle de Lévi Manda comme un joueur du St-Avigo mais il n'a pas été un joueur, on va dire, sur lequel le St-Avigo a compté entièrement en Ligue 1. Le plus souvent quand Lévi Manda a joué avec le St-Avigo, ça a été plus le joueur qui venait boucher les trous en équipe première quand l'équipe première avait beaucoup de blessés. J'ai plutôt vu un Lévi Manda, moi, qui aurait pu, je pensais qu'il allait pouvoir exploser. C'est le Lévi Manda qui pour moi s'est retrouvé avec... Arapinangoy en deuxième division de Turquie au Marina eSports où je me disais que peut-être là il allait dans un championnat moins huppé essayer de mieux se relancer pour pouvoir redémarrer une certaine carrière. Là, c'était un peu ma déception parce qu'après ça on est parti de Turquie en Grèce ainsi de suite pour terminer en Malaisie. On l'a si bien dit tout à l'heure, la Malaisie, si Lévi Manda est accueillie dans un club avec toutes les fanfares pour ce club rappelons que c'est l'un des clubs qui a le plus d'argent en Malaisie mais rappelons que le football en Malaisie n'est pas le sport numéro un. La Malaisie fait partie de ces pays comme le Pakistan ainsi de suite où il y a une guerre entre le football et puis des sports anglophones puisque la main mise émise par les Britanniques là-bas comme le cricket donc pour moi je suis d'accord un peu avec le président quand il dit que c'est plus pour un point de chute pour pouvoir terminer quand même un sac à un parpente à Malaisie qui lui repart dans un championnat qu'il connaît une jeune où il connaît une jeune où il a été adulé rappelons qu'il était construit comme une big star au niveau du national à la Ligue le grand club continental sur le palmarès de la Ligue champion africaine certes avec un handicap de ces années où il n'a pas pu jouer lui peut-être c'est un certain challenge qui va être difficile pour lui c'est vrai mais un challenge pour pouvoir essayer de se relancer mais l'équipe nationale pour l'instant je crois qu'elle est quand même un peu loin pour lui on va quand même rassurer les nombreux téléspectateurs qui nous regardent rassurez-vous Lévi-Mardina n'est pas allé en touriste en Malaisie ils tentent de se relancer on croise les doigts on espère évidemment que les dieux du football gabonais l'accompagnent pour qu'ils terminent une carrière dans les règles de l'art alors messieurs vous le savez on est à moins de deux ans de l'organisation des futurs Jeux Olympiques Paris 2024 et ça se prépare énormément dans tous les pays du monde pour prendre part à ces Jeux Olympiques qui pointent désormais à l'horizon mais les Jeux Olympiques 2024 qui vont se dérouler sans Léon Folquet l'emblématique président du comité national olympique gabonais a décidé de sortir comme un gentleman par la grande porte donc il se retire il se retire du bon du sport messieurs Gaëtan Koukka est-ce que c'est une surprise pour vous de voir que Léon Folquet qui a passé trois Olympiades à la tête du comité national olympique gabonais mais elle ne va pas remplir Bon, surprise au regard de son état de santé non mais bon maintenant après renvoyer le débat à la personne de monsieur Folquet concernant le comité national olympique c'était un autre débat bon ce qu'il faut dire déjà de manière globale et que la population sportive devrait retenir c'est que le comité national olympique gabonais est né il y a 57 ans pour en 57 ans de vie nous avons connu la gloire permettez-moi l'expression qu'en 2012 avec le tuyau d'Antony Obama et à part ça c'est la travestie du désert c'est comme dans toutes les fédérations aucun résultat aucun résultat probablement sur sur les chéquiers internationaux à partir de ce moment partir ou rester pour le sport ça ne change absolument rien au regard des résultats de la longue traversée du désert que connaît le sport national il faut rappeler à toutes les outils que le comité national olympique c'est quand même un regroupement des 14 fédérations et sur les 14 fédérations vous avez à la limite que le taille fondot ou le karaté à travers un tenu pour me répéter qui a pu apporter une satisfaction sur le plan continental pour le reste on restera de parquet à partir de ce moment oui il faut céder la main à quelqu'un d'autre pour voir ce que ça va produire et que l'histoire retienne Serge Mourouli l'olympisme est un mouvement bien pensé évidemment qui a fait ses preuves dans le monde et qui a permis à plusieurs athlètes de pouvoir se faire connaître pouvoir se réaliser aussi sur le plan social sur le plan humain évidemment c'est l'une des compétitions les plus importantes ou d'événements l'événement les plus importants au monde après la coupe du monde de football est-ce que vous pensez que l'olympisme au Gabon souffre de la faiblesse parfois de ces fédérations je ne veux pas répondre d'emblée parce qu'on sait que on sait qu'il concerne toutes nos organisations au niveau des fédérations il y a toujours quelques difficultés mais pour le cas d'espèce le bureau qui a été bien entendu dirigé qui est dirigé jusqu'à ce jour par M. Léon Folquet a fait preuve quand même d'une certaine maîtrise dans l'organisation et dans le management parce qu'on a on l'a tous su dans la je vois des têtes qui sont en train de bouger qui sont en train de désapprouver ce que vous êtes en train de dire la tête de Mermoz et celle de Présinegui de Matsuangé c'est vrai que il se situe sur la partie résultat or avant d'arriver au résultat il y a vous parlez d'organisation aussi justement dans l'organisation il avait été prévu par exemple dans son plan d'action je crois entre l'année 2019 et 2020 indépendant du fait qu'il y a eu les cas de force majeure des bourses qui ont été quand même octroyées des bourses de sport et ensuite il y a eu des formations des encadreurs ça aussi ça a été fait et des compétitions qui ont été prévues dans le cadre du développement des valeurs dans les établissements et puis il y a eu beaucoup de crises aussi dans plusieurs fédérations Mermoz notamment rapidement donc sur ce point quand même je pense que rapidement je voudrais dire que justement c'est de ça que je voulais parler parce qu'on a vu les crises qu'il y a dans nos fédérations surtout les fédérations qui sont les fédérations pour les disciplines olympiques et on a souvent remarqué le mutisme du comité national olympique face aux différentes crises qui ont pu toucher les différentes fédérations et ça tout au long même des trois olympiades de M. Néan Folquet avec tout le respect que j'ai pour le monsieur pour ce qu'il a fait pour le sport gabonaire en commençant quand il était communicateur jusqu'à à ce poste un grand bonhomme un grand monsieur un grand monsieur il faut le reconnaître mais notre comité national olympique pour moi excusez-moi c'est un peu l'inconnu si je prendrais un jeune gabonais de 18-25 ans pour lui parler du comité national olympique je crois qu'il va vous dire vous parlez de quoi et qui est là-bas et ça sert à quoi on a eu un peu le mutisme moi je vais m'attarder sur ça ça a été plutôt le mutisme de ce comité national olympique sur les différentes actions pour l'olympisme pour ces disciplines olympiques où les fédérations ont des problèmes alors évidemment qu'on a vu le comité national olympique essayer de se dépatouiller dans la résolution de certaines crises qui ont sécoué les fédérations c'est le ministère de sport qui élabore les politiques publiques en matière de sport le comité national olympique est là pour évidemment accompagner tout cela Léon Folquet ne sera plus candidat il se murmure et se assure aussi que le président de la fédération gabonaise de tennis Crézant Pombo pourrait succéder à Léon Folquet messieurs il nous reste deux minutes avant de mettre un terme à l'émission évidemment on sort toujours par cette façon les cartons Brissinengen Matsonga vous avez un carton je dirais vert pour le président de Mangasport mon carton d'encouragement parce que ces derniers temps il a fait preuve de beaucoup de management il a mis Mangasport dans de meilleures conditions il a assuré un dialogue permanent avec les joueurs jusqu'à leur octroyer des primes spéciales que je ne dévoilerai pas de mon temps parce que je n'ai pas le droit pour la dernière phase de championnat l'idée de partie même de Mwanda par un vol privé loué par Komulo était une excellente idée donc mes encouragements au président de Mangasport et on espère que ça va se poursuivre Gaëtan Koka pour ma part mes encouragements et mes vies félicitations à l'encadrement technique de Dikaki qui au delà de l'absence de moyens de montrer la face du monde qui avait beaucoup de volonté beaucoup de discipline n'ont pas arrivé à quelque chose donc félicitations à l'absence de Dikaki à travers son sable technique Serge Mongagui rapidement oui carton vert simplement pour encourager l'organisateur vous savez cette compétition a commencé avec beaucoup de plaintes et difficultés parties par là l'organisateur a eu quand même cette possibilité de redresser le tir afin d'arriver à ce stade bon ça c'est le volet politique des as du foot à la fin oui non je veux quand même donner pour ce qui est rare avec moi non un carton vert parce que bon pour l'instant on voit un championnat qui a pu tenir la route on va pas rentrer dans la phase de play-off mais j'aimerais que l'engouement qu'on a pu voir autour justement de ce championnat peut-être grâce à cette politique des matchs avec tribunes et gradins gratuits et l'engouement qu'on perço autour de ce championnat puisse faire en sorte que les autorités dirigeantes de notre pays pour ce championnat aillent de l'avant pour qu'on ait l'année prochaine un championnat digne de ce nom et de qualité on l'espère tous merci à tous les quatre d'être passés autour de la table dans les as du foot de ce lundi 18 juillet on prend rendez-vous à dans une semaine il y aura évidemment au commande le retour du présentateur principal et vedette de l'émission Rodrigue Abdoul Bekhali j'assurais un peu l'intérim ça m'arrive à des moments merci beaucoup et bonne suite des programmes sur Télé Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada